– Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Marie-Christine Marguen. – Bonjour. – Vous êtes la nouvelle ministre de l'Environnement et de l'Énergie du gouvernement Michel. – Oui. – Et je vais vous poser une première question peut-être un peu provocante, mais qui colle bien à l'actualité. Est-ce que vous êtes une collabo ? – Pas du tout. Je ne vois pas pourquoi j'en serais une à l'âge que j'ai. – Oui. Et forcément, les gens de ma génération, et donc y compris ceux qui sont visés aujourd'hui, ont une perception totalement différente de ceux qui ont vécu la guerre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'émotions et de troubles dans toutes ces questions. Mais je ne suis pas convaincue, je ne suis pas là pour les défendre, puisque j'aurai un entretien personnel vacu à ma demande. Je ne suis pas convaincue qu'on ait affaire, dans le chef de Jambon et de Franken, à ce que le Rétonkeling s'appelle des collabos fachos. – Oui, mais donc un entretien individuel à votre demande, c'est-à-dire que vous avez demandé à rencontrer Jan Janbonne et Théo Franken pour tirer les choses au clair ? – Oui, tout à fait, parce que j'estime que… – Ils ont dit oui ? – Oui, ils ont dit oui, tout à fait, mais j'estime que c'est à moi, personnellement, d'avoir le compte rendu qu'ils pourraient me faire sur les questions que j'ai à leur poser. Et au fond, quand on nous pose des questions aux autres ministres relativement à eux, je trouve ça un peu spécial, parce que finalement, vous devriez leur poser vous-même la question. – Oui, il faut qu'ils viennent, donc on va les inviter, on les a invités, mais ils ne viennent pas toujours, les membres de la NVA, sur les plateaux des médias francophones. – Eh bien, retentez votre chance. – Mais si vous leur posez la question, c'est quand même qu'il y a un petit malaise et que vous avez envie de savoir. – J'ai envie de savoir, j'ai envie d'éclaircir, mais je suis assez convaincue que j'ai trouvé des réponses qui sont apaisantes. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé quand même pendant six mois en commission d'exé avec Jan Janbonne, je n'ai jamais senti chez cet homme un clivage extrême-droitiste, une raideur comme ça, qui serait rabique par rapport à tout cela. Donc, très objectivement, je n'ai pas l'impression qu'il ait masqué, cet aspect-là de sa personnalité qui ne doit pas exister comme tel. – Et Théo Francken, qui était donc à l'anniversaire d'un ancien collaborateur combattant du Front de l'Est, qui publie des choses sur sa page Facebook, où on fait la distinction entre les bons et les mauvais immigrés, ceux qui ont une valeur ajoutée et ceux qui ne l'ont pas, ça vous choque ou pas ? – C'est un peu choquant, c'est presque, je veux dire que ça ressort à son tempérament, tempérament assez dur, assez radical, qui est lié aussi à son âge, il est relativement jeune et donc j'aurai aussi un entretien avec lui, mais lui je le connais beaucoup moins bien. – Oui, quand Christine Defray, une réformatrice comme vous, présidente du Sénat, indique, c'était hier soir dans le journal de l'RTBF, qu'elle a parfois du mal à dormir et qu'elle a besoin d'un éclaircissement, ça indique qu'il y a quand même un petit malaise ? – Écoutez, je n'en suis pas là, il ne faut quand même pas exagérer. – Donc vous, vous dors bien. – Non, je dors très bien, très peu cette nuit d'ailleurs, mais je dors très très bien et je vais avoir les explications dont j'ai besoin, qui vont pour Yann Yambon, à mon avis, me confirmer la perception que j'en ai eue et pour Van Köhne, qui me permettront de le connaître. Si j'ai des remarques à faire en lui disant, écoute, il faudrait quand même modifier ton attitude, je le ferai, vous savez. – Donc il y a eu une déclaration de Charles Michel hier au Parlement, une condamnation claire et nette de la collaboration. – Absolument, très radicale. – Est-ce que vous estimez que l'incident est clos ? Ou est-ce que les mots employés par l'opposition, on a entendu bruit de bottes, on a entendu collabos, est-ce que ça va laisser des traces ? Est-ce que ça vous a surpris d'abord ou pas ? – De la part de l'opposition et surtout de la part de le retronkeling, c'est absolument pas. – Elle n'était pas toute seule. – Oui, mais enfin, elle est la meneuse. Donc elle est très coutumière de ce genre de cinéma caricatural bac à sable. Et donc ça ne m'a pas étonné du tout. Les Décibels aussi, donc je la connais bien. Je dirais qu'avec l'âge, on affirme son tempérament et c'est le cas pour elle aussi. Donc ça ne m'a pas étonné. Ça va laisser des traces certainement, parce qu'eux vont continuer à surfer là-dessus. Et c'est pour ça que je dis qu'au fond… – Ce n'est pas un mauvais départ pour le gouvernement Michel. – C'est un départ difficile, mais pas mauvais. Ce qu'il faut faire… – Ça a un peu masqué la déclaration de politique générale avec toutes les mesures socio-économiques que vous aviez annoncées. – Oui, mais ça c'est de leur faute. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas analyser le fond et qu'ils sont purement dans la forme, qu'ils font flèche de tout bois et qu'au fond, ce qui les intéresse, c'est de faire du bruit. Je parle de l'opposition évidemment. Donc ce qu'il faudrait, j'en arrive à ceci, c'est juger ces deux ministres, puisque ce sont eux qui sont pointés pour l'instant, sur leurs actes dans le cadre de la déclaration gouvernementale. Et là, nous verrons ce qu'il en est. – Alors, on a débattu toute la nuit jusqu'à tôt ce matin. Votre budget à vous et votre politique à vous en environnement et en énergie, tout est clair ? – Tout est très complexe et je plonge dans les dossiers, d'abord avec plaisir, puisque c'est une matière que j'aime bien, et deuxièmement avec un sens de la découverte, parce qu'il y a mille choses à apprendre, mille choses à intégrer. En même temps, je me suis quand même bien rendu compte que tous les éléments conceptuels présents dans le débat sont des éléments, je l'ai dit hier à la tribune de la Chambre, que l'opposition et la majorité utilisent, à qui mieux mieux, de façon différente, comme une construction de l'égo selon l'angle d'attaque. Donc, il y a parfois un peu de mauvaise foi intellectuelle dans tout ce qui est dit. – On est dans un contexte économique difficile, on le sait. Est-ce qu'il y aura des économies budgétaires dans la politique de l'environnement ? – Je n'en sais rien. Nous allons travailler sur le budget, vous le savez, qui va sortir dans trois semaines. Et j'espère qu'il n'y aura pas de coupe sombre dans tout ce qui est destiné à protéger l'environnement ou en tout cas à mettre la Belgique un peu plus aux normes internationales qu'elle ne l'est. – Donc ça, c'est un point qui n'est pas encore très clair ? – Non. – D'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas annexé les projets de budget à la déclaration de politique gouvernementale ? C'est vraiment parce qu'on n'est pas prêts ou c'est parce qu'on ne veut pas les montrer à l'opposition ? – Écoutez, ça, je dois vous avouer que je n'ai pas très bien suivi cette partie-là du débat parce que je suis arrivée vers 18h30 à la Chambre. On était déjà en train, évidemment, au niveau de l'opposition, de réclamer ces tableaux que finalement, ils ont eus. Ils les ont eus vers 21h, 21h30. Et le ministre Jamard a pu s'expliquer… – Quel ministre du budget ? – Absolument, sur ces questions-là et sur base des tableaux sans difficulté. – Alors, vous êtes en charge de l'environnement et de l'énergie. – On a beaucoup parlé de blackout et du plan de délestage qui doit nous permettre d'éviter un blackout. C'est un vrai danger ou les médias se sont agités pour rien ? – D'abord, le plan de délestage, ça existe depuis longtemps et on en a besoin maintenant parce qu'il y a un problème d'approvisionnement dû au fait que, de façon hypocrite, je l'ai dit hier à l'opposition, qui était dans la majorité hier, on a commencé à entrer dans un système de fermeture de centrales. Alors, heureusement pour eux, certaines centrales ont fait l'objet de mesures de sécurité et de fermeture parce qu'il y avait danger, donc qu'il fallait corriger ces éléments-là, ce qui est normal. Mais, quelque part, si vous vous privez d'une source d'énergie très performante, eh bien, vous avez un problème d'approvisionnement. Donc, on utilise les plans de délestage qui existent depuis longtemps. Et le blackout, j'aimerais le dire, donc le délestage, c'est ce qui est prévisible à 7 jours et le blackout, c'est, par exemple, un avion qui tombe sur un pylône et qui crée automatiquement une disparition de l'énergie à tel point. C'est quelque chose d'imprévisible. Donc, ça peut arriver tout le temps, ce n'est pas maintenant, nécessairement. Donc, le plan de délestage à Bruxelles, on a un seul quartier qui est concerné, c'est le quartier Fort Jaco. Est-ce que vous pouvez nous dire si on va prendre toutes les mesures pour protéger, par exemple, les hôpitaux, les transports, les lignes de métro, les lignes de tram, elles ne sont pas impactées, a priori ? Alors, écoutez, tout ce qui est transport, donc tram, train, tout ce qui est installation liée à la sécurité des personnes et des biens doit être, selon moi, protégé. Alors, je suis seulement en train d'entrer dans le plan. Il faut savoir qu'il y a 800 postes et que là-dessus, il y en a 198 qui pourraient être déclenchés en cas de délestage. Je vais donc examiner tout cela. Vous savez très bien qu'à Gant, il y a des réclamations et on se fonde sur l'existence d'un site Céveso aux alentours du port de Gant pour réclamer. Ça veut dire que vous allez revoir la carte ? Je ne sais pas si je vais la revoir. Je dois d'abord l'étudier. Elle a été contestée, on a dit qu'elle était plus défavorable aux Wallons qu'aux Flamands. C'est normal, c'est parce que comme ils sont plus nombreux, plus grands consommateurs d'énergie, si vous faites une économie de 5% en cas de délestage, forcément, les 5% sur une manne plus importante, un volume plus important de consommation d'énergie, ça fait plus. Et donc après, on a inventé les tranches. Et puis après, on a commencé à séquencer les tranches de 1 à 6, la tranche 1 étant celle qui se déclenche automatiquement de façon télécommuniquée quand il y a problème d'approvisionnement. Et donc tout ça, je dois entrer dedans. Donc si vous me le permettez, je vous répondrai ultérieurement. Vous vous rendez en quelques semaines alors ? Voilà, 3-4 semaines parce que nous allons entrer dans ce délai-là dans l'hiver. Et si l'hiver est rigoureux, il y aura évidemment des problèmes. Alors est-ce que vous allez me demander quelques semaines de réflexion pour répondre à ma question de savoir si on va sortir ou pas sortir, prolonger ou pas prolonger les centrales nucléaires ? Écoutez, il y a dans l'accord de gouvernement, vous le savez bien, une prolongation. Donc on prolonge quelques mois à doule 1 et doule 2. Voilà, c'est ça. Donc les centrales situées près de l'Anvers. Tout à fait. Et là, j'ai eu un débat de fond hier. C'est ma façon de voir les choses pour l'instant. Et je vous l'annonçais d'entrée de jeu. Qui était de dire, écoutez, ne soyons pas hypocrites. Si nous avons des problèmes d'approvisionnement, c'est parce que quelque part, il y a des sources d'approvisionnement performantes qui sont coupées. Et donc, il ne faut d'ailleurs pas se plaindre. L'énergie renouvelable, c'est très bien. Mais elle coûte très cher parce qu'elle est fortement subsidiée par les pouvoirs, les pouvoirs publics. Et donc, il est bien évident qu'elle n'est malheureusement pas disponible quand on en a besoin. Ce qui n'est pas le cas de l'énergie nucléaire. Et en plus, on ne peut pas la stocker. Donc moi, j'ai un problème. La question, c'est notamment doule 3 et tiange 2 qui sont les deux centrales à l'arrêt pour cause de fissures. Celle-là, on va les prolonger ou pas ? Écoutez, j'attendrai que l'Agence fédérale pour la sécurité nucléaire donne son rapport. Vous savez qu'il y a des experts qui se parlent sur la chose. Donc la décision n'est pas encore prise. Et vous savez aussi qu'il y a eu du sabotage et qu'il y a un dossier introduit au niveau du parquet fédéral. Donc ça, ça m'inquiète. Donc la décision n'est pas encore prise. On l'apprendra avant la fin de l'année ? Certainement. On doit l'apprendre avant la fin de l'année. Et s'il y a une prolongation, c'est une prolongation de 10 ans ? Probablement. 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 Mais ça, ce sera au gouvernement de se positionner. Oui. Prolonger des centrales. Donc d'abord, il y a une analyse de risque, j'imagine. Il faut du combustible. On pourra les approvisionner ? Parce qu'on a cessé un peu de produire le combustible pour ces centrales-là. Il faudra en retrouver. Et le feu vert avec toutes les explications de l'Agence fédérale de la sécurité nucléaire que je vais rencontrer bientôt. Est-ce que si on prolongait central, vous avez baissé le prix de l'électricité pour les consommateurs ? En tout cas, le prix est une préoccupation aussi. Vous le savez très bien parce que ça gêne beaucoup au quotidien autant les entreprises que les ménages. Donc le citoyen lambda comme vous et moi. Et donc nous devons faire un effort avec les régions pour faire en sorte de revoir et de trouver une norme de prix qui soit acceptable et décente par rapport au fait que, un, en Wallonie, c'est plus cher qu'en Flandre. Deux, en Belgique, c'est plus cher qu'ailleurs. Et donc forcément, pour le portefeuille des ménages et pour les finances des entreprises et leur compétitivité, c'est un gros problème. Oui, mais donc ça veut dire quoi ? On pourrait baisser la TVA sur l'électricité ou on va demander à l'Electrabel puisqu'on prolonge les centrales nucléaires et que le nucléaire, ce n'est pas cher, de baisser ses prix ? Écoutez, nous verrons. Je vais rencontrer les intervenants. Donc j'ai dit que j'allais commencer par les experts. Donc des gens indépendants. A priori, je suis prudente parce que tout le monde se connaît dans ce secteur-là qui vont m'expliquer ce qu'il en est. Ensuite, je verrai les intervenants qui participent à la construction du prix et puis après, je sortirai les mesures en accord avec les régions puisque ces matières sont partagées avec les quêtes. Et ça, c'est possible, un accord avec les régions ? Je crois que c'est toujours possible si on est plein de bonnes volontés. En tout cas, moi, je suis très volontariste, donc je vais essayer. Il y en aura le même prix, Bruxelles, Wallonie, Flandre ? C'est ce que je voudrais. C'est ce que vous voudriez. Un mot sur les syndicats. Front commun, ils l'ont annoncé hier, y compris que le syndicat libéral qui rejoint le syndicat socialiste et le syndicat chrétien. C'est étonnant, c'est très bien. Je trouve ça très bien. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on a discuté justement de la concertation sociale et de la présence ou non du syndicat libéral dans cette concertation sociale, celui-ci n'était pas associé. Oui, ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on est à géométrie variable du côté des syndicats socialistes. Oui. Quand on a besoin de nous, on vient nous chercher. Et quand on n'a pas besoin de nous... Mais là, c'est le syndicat libéral qui vous quitte, qui passe plutôt du côté de la contestation. C'est un peu embêtant pour un démarrage de gouvernement, non ? Non, pas du tout. Je crois que le rôle d'un syndicat... Vous savez, dans les démocraties du nord de l'Europe, on a fait une révolution en termes de taux de chômage et d'activité puisqu'on a décidé, par exemple, Danemark, Finlande, Suède, etc., avec des gouvernements sociodémocrates, de faire en sorte que les gens qui étaient au chômage, ce qui peut arriver dans la vie de tout le monde, se reforment à des métiers de pénurie. Avec les syndicats, ça a été fait. Donc, le syndicat, ce n'est pas nécessairement une force destructrice. C'est aussi une force de construction. Quand les trois syndicats annoncent une série de grèves tournantes, des journées d'action, notamment le 15 décembre, est-ce que ce n'est pas un mauvais démarrage pour un gouvernement ? Non, ils prennent leurs responsabilités et au lieu d'entrer, comme je viens de vous le dire, dans une optique de construction, ils entrent dans une optique d'affrontement avant même qu'on ait pris les mesures. Donc, ils annoncent déjà... C'est comme celui qui vous annonce qu'il va être malade pour telle date parce que ça ne l'arrange pas d'aller travailler. Je trouve ça scandaleux. Quand on veut ramener les syndicats et les patrons autour d'une table pour relancer la concertation sociale, c'est compliqué. Oui, mais rien n'est impossible. Il faut le vouloir. Ce n'est pas le gouvernement des patrons contre le gouvernement des travailleurs ? Mais ils vont essayer d'instaurer cette caricature. Mais de toute façon, nous devons travailler ensemble et dans l'intérêt du pays. Et parce que d'autres pays ont réussi à le faire, avec des gouvernements de gauche, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire. Alors, il nous reste 30 secondes. Une question sur cette vidéo qui a fait vraiment le buzz. le cadeau de Catherine Fonck. Vous lui avez pardonné ? Elle vous a présenté des excuses ? Je ne me suis pas sentie offensée parce qu'elle n'avait aucune intention négative. Elle l'avait complètement oubliée. Et comme je l'ai dit à tous les journalistes, c'est comme avec les enfants. On va en parler une fois et après, on n'en parlera plus. Merci Marie-Christine Marguen de vous avoir été l'invité de l'interview. 18h, le journal. 18h25, le magazine M. Ce sont vos deux prochains rendez-vous d'info sur Télévaux Sel. Tout de suite, la météo. Younes Mernissi. Sous-titrage Société Radio-Canada